... ... ... ... ... ... ... ... Messieurs représentants de la Directrice Générale du ministro Excellences Mesdames et Messieurs les Amassadeurs On va vous inviter mesdames et messieurs. Je voudrais vous inviter tous à suivre avec beaucoup de solennité le discours de son excellence madame Yusuf Adida Ali, ministre de l'éducation de base du Cameroun, à cette récirconstance où on célèbre la signature de la convention Cameroun-Unesco relative à la création du centre d'excellence de l'écoscience qui est en des catégories 2. Merci. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Directeur général adjoint de l'Unesco, Monsieur l'ADG Afrique, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués permanents auprès de l'Unesco, Chers invités, chers amis du Cameroun, Mesdames et Messieurs, C'est avec un réel plaisir que je vous accueille et que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette magnifique salle. Le Cameroun, à l'occasion de la réception, offre le Cameroun pour célébrer avec l'Unesco la signature de la convention Cameroun-Unesco relative au centre d'excellence de l'écoscience de catégorie 2 de Yaoundé sous l'égide de l'Unesco dont la création a été décidée par la 38e conférence générale. Le centre a pour objectif général de promouvoir l'enseignement des sciences au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Il s'agit précisément de familiariser les jeunes apprenants aux manipulations scientifiques. Cette approche pédagogique à faible coût permettra aux systèmes éducatifs des pays de notre sous-région dont les ressources sont limitées de vulnérables. Pour réaliser une expérimentation scientifique, afin d'atteindre cet objectif, le Centre d'excellence de l'écoscience s'appuiera d'une part sur des kits de l'écoscience véritable mini-laboratoire ambulant et d'autre part sur du matériel expérimental fabriqué à base de matériaux locaux. De par son cours relativement faible, ce procédé permet d'amener et d'étendre l'enseignement expérimental à tous les établissements scolaires primaires, secondaires et supérieurs, même les plus démunis des zones rurales enclavées. Grâce au soutien de l'UNESCO, le Centre d'excellence de l'écoscience déploie ses activités dans tous les pays couverts par le Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO, pour l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Burundi, Sao Tomé et le Princhibé, le Rwanda et le Tchad. Depuis 2000 et à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, le Cameroun abrite au niveau national un centre d'expérience en microscience. Cette structure a conduit des actions de formation tant au cours au Cameroun que dans plusieurs autres pays de la sous-région. C'est au regard de ses performances et de son impact sur les systèmes éducatifs qu'avec le soutien de certains pays de la sous-région, le Cameroun a proposé que soit créé à Yaoundé un centre de microscience de catégorie 2 sous l'égide de l'UNESCO. C'est dire combien notre pays se réjouit de la signature aujourd'hui de l'accord irrelatif. Notre souhait est que ce centre devienne un point focal sous-régional en vue de l'organisation des séminaires de démonstration des expériences de microscience. Mesdames et messieurs, je puis vous assurer que le Cameroun ne ménagera aucun effort pour en faire une structure de référence dans la sous-région et sur le continent africain. Déjà, sur très haute instruction de son Excellence Paul Bia, président de la République et chef de l'État, un certain nombre de dispositions ont été prises. Notamment, l'attribution d'un immeuble de 5 niveaux pour habiliter le siège du Centre d'excellence de microscience, l'équipement complet de 2 niveaux en mobilier de travail et la mobilisation de 140 millions de francs CFA pour le démarrage des activités du centre, ainsi qu'une dotation budgétaire annuelle. Par ailleurs, ce centre, qui ambitionne de développer également un vaste programme de recherche, a intégré dans sa composante gestion le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ainsi que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est la manifestation de l'intersectorialité souhaitée aussi bien par l'UNESCO que par le gouvernement camionnais dans les solutions proposées pour agresser les nouveaux défis actuels de notre planète. Dans cette perspective, les différents champs de recherche pourraient s'étendre au programme de l'UNESCO, tel que le MAD et le MOST. Je saisis cette occasion pour vous remercier par avance pour le soutien qu'il vous plaira d'accorder à mon pays pour la mise en œuvre de ce programme de recherche. Excellences, Mesdames et Messieurs, Je sais combien votre temps est précieux pendant les jours que durent les travaux de la Conférence Générale et mesurent le sacrifice que vous avez consenti en vous joignant à l'île ce soir. C'est pourquoi je tiens à vous remercier tous en vos qualités et grades pour l'honneur que vous faites à mon pays en prenant part à ce verre de l'amitié et de la fraternité. Je remercie tout particulièrement Mme la Directive Générale de l'UNESCO pour sa grande disponibilité et pour tout ce qu'elle a pu faire pour l'UNESCO durant tout son séjour. Je voudrais lui réitérer mes sentiments sincères d'amitié ainsi que l'admiration que j'ai pour l'immense travail qu'elle a abattu pour l'humanisation, la modernisation, la visibilité et l'efficacité de notre organisation. Je lui souhaite plein succès dans sa nouvelle vie en gardant l'espoir qu'elle reviendra un jour au Cameroun, terre d'accueil et d'hospitalité, sa terre d'adoption dont elle porte si harmonieusement le nom de l'un des villages Bokova. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout en vous remerciant une fois de plus de nous avoir honorés de votre présence ce soir, je vous invite à présent à partager avec nous les 15 délices de la cuisine camerounaise et française préparées pour le plaisir de leur palais. Je vous souhaite un bon appétit et une agréable soirée. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous l'attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !